... HIK Micro présente le Griffon, le premier monoculaire thermique à technologie bispectrale. Équipé de deux objectifs, il conjugue le meilleur de l'imagerie thermique et de l'intensification de lumière. Sa technologie unique et son mode de fusion permettent d'identifier clairement un animal, même à travers une végétation dense. Découvrez la gamme Griffon chez tous les armuriers agréés. HIK Micro, la nouvelle référence en vision thermique. Le plaisir de la chasse, c'est découvrir l'animal, faire une approche, le tirer et manger. Prélever nos os dans la nature, il faut qu'il y ait une finalité. Le vecteur commun, c'est tout simplement qu'on est des épicuriens, on aime la bouffe. Le passage de la chasse à l'assiette, pour moi c'est important, j'adore régaler mes potes. C'est vraiment une recette familiale que je tiens de ma mère. Ce petit goût acidulé, là derrière, avec les raisins. C'est une douceur, vraiment, une finesse de la viande. Une parfaite illustration de ce qu'est la chasse, passion, partage et gastronomie. Bientôt sur CISAT. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Benjamin Brisson, je suis passionné de pêche sous-marine depuis ma plus tendre enfance. Cette année, je vais essayer de vous emmener avec moi découvrir les poissons de la façade atlantique. Je vais vous emmener dans les profondeurs de l'Atlantique pour essayer de capturer des sars, des barres, des rades royales, des maigres peut-être, des thons rouges peut-être aussi. Et de vous faire partager ma passion. J'espère que ça va vous plaire et que vous verrez au travers de cette saison de pêche sous-marine un maximum de poissons et de belles images. C'est pas très chaud, mais ça va le faire. Je pense que la mer est un peu comme nous, encore un petit peu endormie de l'hiver. On va réveiller tout ce petit monde doucement. Là, on va essayer de voir s'il y a un peu de sars, à mon avis. Sars, un peu d'araignée. On peut commencer à voir du bar. Le bar va commencer à revenir un peu, là, donc ça va être cool. Péthole de vent, péthole de soleil. On a du soleil, ouais ? Ouais, du soleil, ouais. Soleil, mer calme. On est limite sortie tropicale, aujourd'hui. Avec quelques deux ans, moi. Juste avec... Il manque 15 degrés. Une poignée cacahuète. Et pour avoir, je pense, vous aider, vous répondre. Moi, je suis en mer, je suis en mer. Pour la réécouter, tapez 1. Pour la confirmer, tapez 2. Votre annonce d'absence est activée. Votre répondeur n'accepte plus aucun message. Menu de personnalisation pour vos annonces d'accueil. Ça peut commencer l'histoire. Ça y est, il faut savoir que le début de saison a commencé. Bon, alors les lundis, il faut plus qu'on l'appliquer. Allez. 9 degrés, avec le vent, on est sur un 9 ressenti. Non, mais c'est ça le plaisir de la chasse aussi. C'est ça. Sentir l'air frais du printemps. Allez. C'est là, si tu sais, si l'hiver a été bonifique ou pas, si tu rentres encore dans la combi. Ouais. Ça laisse du mot comme ça. C'est le cas de sortir carrément. Là, on a un qui va rester dans le bateau en sécurité parce qu'on ne va pas rester très longtemps, c'est des petites roches. Le fait de mouiller profond, etc., c'est une dépense énergétique qui ne sert pas à grand-chose. Il faut remonter l'encre, etc., perdre du temps. On ne sait pas trop si le poisson est là, donc on va d'abord aller voir. Et puis il y en a un qui rester dans le bateau en sécurité pour baliser la zone et puis éviter d'ancrer. Là, on commence à avoir l'esprit un peu ailleurs. Le meilleur moment, c'est quand tu commences à voir le poisson. Là, c'est bon, tu oublies tout, le temps s'allonge et tu te concentres sur le moment présent. C'est ce qui permet d'évacuer tout le stress de la semaine et du boulot. Vas-y, je vais à la palme. Ouais. Tiens, rien. Hop. Là, on a des conditions assez clémentes. On a une mer assez calme. Et puis, le soleil, ça ne gâche rien. Oui, il est encore proide. Je pense qu'on va regarder d'autre à l'heure dans l'eau, mais je pense qu'on va être sur une eau à 9 ou 10 degrés à vérifier. Ce qui est assez frais, effectivement. Et il va falloir attendre qu'elle se réchauffe pour que l'océan se réveille. Oui, c'est très frais. Oui, c'est très frais. Et je pense qu'on va faire pour ça. Et je pense qu'on va faire pour quelle réalité. Sous-titrage MFP. Musique douce Là, on va voir. Il y a plein de sars en haut, là. Ils sont tous dans la mousse, ils descendent. Ah, c'est cool ! Un beau petit sars. La prise, c'est un complément. Mais le truc, c'est déjà d'être dans l'eau. T'es avec des potes, tu partages, tu sors en bateau, tu te fais des apnées, tu découvres d'autres spots. C'est un tout, quoi. C'est un tout. Après, le bonus, c'est de pêcher. Si on peut ramener du poisson, c'est tant mieux. Si on n'en fait pas, tant pis, c'est pas grave. Au moins, t'as passé une journée avec tes potes, tu rigoles. C'est un tout, quoi. Rien que d'être en mer, c'est cool. On a quand même un sacré privilège de pouvoir faire du bateau, d'être en mer. C'est pas donné à tout le monde. Donc rien que ça, déjà, c'est un bon kiff. Et des jolis bars ! Ah oui ? Quand on est sous l'eau, là, et quand on revient, en fait, le plus frustrant, c'est de... Alors, on a envie de raconter, on a envie de faire partager des moments assez incroyables des fois qu'on vit. Croiser un gros poisson, louper un gros poisson. On n'arrive jamais suffisamment bien à décrire le truc. Et du coup, moi, je me suis mis à faire des vidéos pour ça, en fait. C'est pouvoir ramener les images à la maison. Et puis, j'ai mis ça sur YouTube. Et puis, du coup, j'ai trouvé que c'était sympa. Il y avait des réactions de gens qui m'écrivaient, etc. Et du coup, j'ai créé cette petite chaîne YouTube, là, qui s'appelle Akam Spearfishing. Ah, ils m'ont fait le tourner en bourrique. Les sarfs sont arrivés. Un gros banc de sarfs. Boum, tout le monde... Tu as giclé. Tout le monde explose, gicle. Et après, impossible de retrouver un poisson. J'ai fait tout le tour ? Et même sur l'autre cadu. Ah, rien ! Il faut aller plus loin, là, où c'est beau chassé. L'eau de la falaise. Là, on mise sur le fait qu'il y a un peu plus de mouvements de houle. Donc, c'est vrai, il y a plus de champagne. Donc, on pense que les poissons vont être moins méfiants et ils vont plus nous laisser approcher. On va être un peu dans l'ombre. Avec le soleil dans le dos, dans l'ombre de la roche, on devrait être un petit peu plus... Comment dirais-je... Ils devraient moins nous capter, moins nous repérer. Passons-y au revoir. Sous-titrage MFP. ... 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